Cher ami, vous me demandez anxieusement en votre lettre, pourquoi notre génération est si étrangement inquiète, impuissante à jouir comme impuissante à souffrir, quand elle est tourmentée par une vague terreur. Vous me demandez pourquoi aucun succès ne saurait faire vibrer les âmes, pourquoi personne ne se croit responsable de sa propre infortune, pourquoi chacun attribue au hasard joie et douleur, attendant tout du destin en une paresseuse somnolence. Ami, pourquoi sollicitez-vous de moi le mot de cet énigme ? Je questionne volontiers, mais je ne réponds point d'habitude à qui m'interroge. Cependant, vous n'aurez point inutilement trempé votre plume, mon cher ami, si vous n'exigez pas de façon absolue une réponse péremptoire et définitive. Et tout d'abord, comme réponse, je vous poserai à mon tour une question. Mais veuillez prendre garde que c'est un poète qui vous parle, un poète dont toute phrase est image ou symbole. Dites-moi donc si d'aventure, vous avez longuement considéré près de nos ports un navire gagnant le large sous le souffle du vent favorable, un navire cinglant tout droit vers le lointain horizon. Certes, souvent cela vous arriva, et vous avez aussi remarqué l'animation, la joyeuse activité des gens du bord, l'insouciance absolue de tous ces êtres qui s'éloignent. Entendu les paroles brèves et hardies du commandant, tous se montrent là, aussi rassurés que sur la terre, aussi tranquilles que si la vaste mer obéissait à des lois, que si la route pouvait être kilométriquement et sûrement poursuivie. Et de plus souvent, ce navire s'éloigne de la sorte, cherchant les rives lointaines aux ports nombreux. On décharge les soutes, puis on les remplit de nouveaux, de produits indigènes, de marchandises, et dans la cale s'amoncèlent des caissons et des sacs dont le capitaine ni les matelots ne connaissent le contenu. Puis on embarque pour le long cours, et si ardiment la proufant l'écume amère, que l'océan ne paraît plus assez large, avec ses vagues et ses lames puissantes, pour contenir la joie immense de vivre. La tempête elle-même ne fait qu'accroître la bonne humeur du capitaine, des matelots et aussi des voyageurs. N'est-ce pas tout simple ? Le bateau ne fait pas d'eau, la cargaison est soigneusement chargée. La boussole, le sextant et la longue vue promettent une heureuse traversée. Enfin la science et l'expérience du commandant font naître la confiance et étouffent l'inquiétude, et cependant il peut advenir, par un jour calme, sans raison plausible, que soudain à bord, sur le visage de chacun, se révèle une étrange et cruelle inquiétude. Peu nombreux sont d'abord ceux qui sont en proie à cette nostalgie, mais le mal s'étend et saisit bientôt tout le monde. Alors apathiquement sont tissés les voiles et tirés les cordages. La trompette qui doit, pour le cas, réveiller les matelots, résonne lentement et paresseusement, et le moindre incident inquiète. La tranquillité du flot, le vent favorable lui-même, sont fâcheusement interprétés. La brusque apparition d'un marsouin, le cri d'un oiseau de tempête sont de mauvais augures, pour ces hommes sans courage gagnés par un mal secret que personne n'avoue, dont personne n'a parlé. Qu'est-il donc arrivé de nouveau à bord du navire ? Quelle est la cause énigmatique de ce mal singulier qui a paralysé la volonté, le courage et la parole de tous ? Un accident est-il survenu ? Un homme tombé à la mer ? Non. Tout marche à bord comme de coutume, mais tout marche sans foi, sans jour et sans chanson. Pourquoi donc ? Parce qu'un mot a été murmuré, qu'une rumeur, un ondit, s'est sourdement glissé des cabines de l'avant aux cabines de l'arrière, et qu'on s'imagine voyager avec un cadavre dans la cale. La superstition du marin est connue de tous. Lorsque cette étrange crainte l'envahit, elle prend aussitôt possession des autres âmes, et c'est seulement au terme du voyage, quand le navire, malgré les augures, les écueils et les bancs de sable, aura jeté une bonne fois son encre dans le port, qu'on saura si cette crainte était justifiée ou illusoire. C'est ainsi, mon ami, que le navire de l'Europe vogue vers de loin un rivage. Vous et moi, nous y sommes embarqués de concert, et nous voici maintenant assis sur le gaillard derrière. De notre chapeau, nous saluons les rivages aimés que nous quittons. Enfin, en pleine mer, voici que le vent caresse notre front. Sur le pont, on respire, et l'air rafraîchit notre âme. Dans la cale, nos bagages sont bien placés, et le cuisinier se dispose à nous préparer notre repas. Que faut-il de plus pour un heureux voyage ? La machinette en action, écoutez le souffle de la chaudière, voyez le piston s'enfoncer et se dresser tour à tour, contemplez l'hélice fendant l'eau comme un glaive, examinez la voile d'été qui soutient la marche du bateau. Le timonier attentif nous mène droit en pleine mer, là-haut, sur la passerelle. Le capitaine est digne de notre confiance. Son œil expérimenté est ouvert à tous les écueils. Que faut-il de plus pour un heureux voyage ? Et cependant que nous sommes en plein océan, à moitié route de notre pays et de notre but, il semble tout à coup que la route s'effectue moins vite, et que le courage s'est tout à coup envolé. Matelots et voyageurs, hommes et femmes, montrent des yeux ternes, des visages fatigués. On songe, on rêve, on s'inquiète dans les cabines, aussi bien dans celle de l'avant que dans celle d'arrière. Et vous me demandez, cher, pourquoi il en est ainsi. N'avez-vous pas compris que quelque chose allait arriver ? N'avez-vous pas compris qu'une époque finissait, et qu'avec cette époque s'en allait la tranquillité et l'espérance ? La raison ? Oh, elle n'éclate pas encore en pleine lumière, cependant écoutait toujours le peu de vérité que je sais de ces choses. Une nuit, je me suis trouvé seul ici, à l'arrière. Cette nuit était chaude, calme, semée d'étoiles. Le vent, plein de caresses exquises, avait tout à fait coupé ses ailes. Tous les voyageurs, sauf moi, s'étaient allés coucher. Dans les cabines, les lumières mouraient, et une chaleur étouffante régnait, énervant les voyageurs épuisés de fatigue. Leur sommeil était agité. Je les voyais nettement par la claire voie restée mise ouverte. Un homme d'État aux lèvres convulsives esquissait un sourire qui se terminait en grimaces. Un savant professeur se retournait fièvreusement, semblant se quereller avec sa propre conscience. Un théologien se voilait le front avec son couvre-pied. Cet autre cachait sa tête sous l'oreiller. Et ça et là, des artistes et des écrivains tourmentés par d'horribles rêves s'agitaient dans une attente inquiète. Sur tous ces êtres somnolants, une chaleur lourde et épaisse s'épandait en un nuage rougeâtre. Je détournais les yeux de cette vision pénible, et je fus à l'avant goûter la fraîche haleine de la nuit. Je regardais vers l'Orient, où déjà la pâleur du jour commençait à ternir l'éclat des étoiles. Alors quelques mots sortis des cabines retentirent à mon oreille. Il vint me frapper au moment où je m'appuyais au mât. La voix qui les prononçait avec force semblait tenir du cauchemar. Elle disait, « Je crois que nous portons un cadavre dans la cale. » Est-ce que vous avez eu, je crois que … Sous-titrage FR ?